Il a été le capitaine de l'équipe de France dans les années 80. Deuxième ligne internationale, il est trois fois champion de France avec le Ponte, Carcassonne. C'est un chef d'entreprise revenu récemment dans le rugby à 13 comme dirigeant toujours à Carcassonne. En juillet dernier, il succède à Carlos Aluendo, à la tête de la fédération. Marc Palanque veut donner un nouvel élan au 13. Quand Bernard Laporte a été élu, je lui ai téléphoné personnellement pour le féliciter. Parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on passe à une autre ère au niveau de la relation entre les deux rugby. Tous les pays du monde, champions du monde de rugby à 15, le sont aussi à 13. À part l'Afrique du Sud. Donc c'est bien qu'à un moment donné, quand les deux rugby existent dans un même pays, et bien ils se tirent les deux vers le haut. Et la France à 15, que je sache, ils ne sont pas champions du monde encore. Je ne comprends pas cette guerre, il va falloir qu'on arrive avec Bernard à passer à autre chose. Notre championnat élite aujourd'hui, il n'est déjà pas assez représentatif. Il n'est pas assez représentatif sur le plan national, puisqu'il ne concerne que le sud de la France, dont nous avons parlé tout à l'heure, mais également au niveau de son intensité. On ne peut pas rester comme on est pour deux raisons. C'est que pour pouvoir avoir un championnat de haut niveau, il faut attirer des joueurs de haut niveau. Pour attirer des joueurs de haut niveau, il faut quand même avoir une certaine puissance financière. Donc pour ça, il faut attirer des sponsors. Il va falloir que le rugby à 13 évolue, qu'il soit présent dans les grandes villes. En tout cas, démarrer l'histoire déjà sur ce premier mandat d'une ligue professionnelle. Si vous avez une équipe de France forte ou un championnat élite fort, ça va attirer beaucoup de jeunes dans les clubs parce qu'ils vont avoir envie de pratiquer ce rugby. Et donc à partir du moment où votre masse augmente, ça vous augmente le potentiel de grands joueurs à former pour demain. Et donc on a fait cette fameuse opération, un ballon pour tous, tous pour un ballon. Alors l'idée, ça a été quoi ? Ça a été de leur offrir un ballon à chacun. Donc on a offert plus de 5000 ballons. À l'entraînement, ils viennent avec leur ballon, ils repartent chez eux avec leur ballon et que pendant l'échauffement, ils jouent avec le ballon. Et aussi, pour que quand ils rentrent chez eux, plutôt que de les voir jouer dans la rue avec un ballon rond, ça continue l'histoire avec un ballon de rugby. Au départ, il devait y avoir quatre équipes qui partent à l'Australie. Donc l'équipe de France A, également les universitaires, les filles et le 13 fauteuil. Les finances ne permettaient pas de faire ça. Et moi, je suis, on va dire, un bon père de famille. Je ne sais pas dépenser l'argent que je n'ai pas. Donc j'ai pris une décision difficile de ne pas envoyer trois équipes sur quatre. Il n'y a que l'équipe de France A qui va en Australie. On est champion du monde en titre au niveau du 13 fauteuil. Et donc j'ai réussi à obtenir de la RLIF, la Rugby League International Fédération, l'organisation de la Coupe du Monde de 13 fauteuils en France qui se déroulera donc au mois de juillet, principalement en Occitanie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada